Salut aujourd'hui on est dans ma salle de bain pour vous montrer de quoi ça a l'air une salle de bain un peu plus écologique, minimaliste, heures de chais, un peu tout ça. Et puis on va en fait se promener dans la salle de bain pour vous montrer différents aspects, différents produits qu'on a fait le switch. Il y a beaucoup de choses à voir mais c'est important de vous dire d'abord qu'on n'a pas tout jeté. On attendait que nos choses soient terminées comme le rasoir, brossadant, ces choses-là pour en racheter des nouvelles qui étaient plus écologiques qu'elles. Donc si on commence avec le petit coin cosmétique ici, il y a la petite huile nettoyante que j'utilise pour me nettoyer le visage, qui Stéphanie utilise pour se démaquiller aussi. C'est simplement de l'huile de jojoba et des huiles essentielles mélangées ensemble. C'est super efficace, on n'a rien besoin d'autre. On nettoie ça avec une petite débarouillette chaude ensuite. Sinon on a le petit spray tonique ici. Stéphanie elle prend le rose de Damas, moi je prends le Neroli. On s'inscrit dans le visage, c'est tout ce qu'on a besoin. Ensuite, nous on est rendu à fabriquer notre crème pour le visage. Par contre, si vous n'êtes pas rendu là, c'est tout à fait correct. Il existe plusieurs compagnies qui en font que vous avez juste à aller soit acheter en vrac ou bien qui viennent déjà dans des complements qui sont plus utilisables, qui sont en verre. La peau absorbe vraiment tous les ingrédients qu'on met dessus, donc chercher les ingrédients les plus naturels possibles. Ça a été une des premières choses qu'on a faites nous et qui nous a introduit vers le zéro déchir. Ensuite, on fabrique nos bombes à lèvres et puis je vais vous montrer dans une prochaine vidéo aussi comment fabriquer le bombes pour le corps. C'est super le fun, c'est super hydratant ici. Sinon pour s'être démaquillés, on a les petits cotons, les maquillants juste ici qui sont lavables, qui sont fabriqués. Ceux-là, c'est de maille, maille organique. C'est ce qu'on vendait si on a goûté en ligne dans temps des fêtes. On les aime beaucoup. Puis je pense que c'est important aussi de mentionner les cotons. Si jamais pour vous, ça semble vraiment extrême tout ça, je crois qu'un switch vraiment facile à faire pour toutes les filles de ce monde, c'est d'utiliser des cotons, des maquillants, lavables finalement au lieu des jetables. Puis si ce n'est pas des cotons, des maquillants, ça pourrait être même juste une petite débarbouillette finalement qui est légère puis qui se lave bien dans la machine. Oui, exactement. Après ça, les déodorants. Oui, les déodorants. On a deux recettes distinctes. On en met. Oui, oui, on en met. C'est important. Donc moi, j'ai celle en spray. On va vous montrer dans une autre vidéo, une autre fois, comment les fabriquer toutes les deux. C'est important encore une fois de trouver la recette qui vous convient puisque le mien ne fonctionne pas pour Stéphanie et vice-versa. Donc Stéphanie, c'est leur bâton et moi, j'ai celle en spray. C'est encore une fois très naturelle. Ensuite, hygiène buccale. On a la pâte à dents. Il fut un temps où on a tous les deux essayé la recette de bicarbonate de soude avec l'huile de gogo. Pour ma part, je trouvais ça vraiment pas très bon. Ça m'écœurait un peu le matin et ça me lève le cœur. Mais là, j'ai trouvé cette compagnie-là, Rose Citron, qui est à Montréal, qui fait des produits corporels aussi. Mais ça, c'est la pâte à dents à la menthe. Il y en a une aussi aux bananes pour les enfants, je crois. La texture est vraiment le fun. Ça goûte bon. On sent bon de la bouche. Puis, ça arrive parfois aussi que je vais rajouter des goûtes d'huile essentielle de menthe sur ma brosse à dents. Ensuite, les brosses à dents. Comme Laurie l'a dit, on a attendu que ceux en plastique soient terminés pour qu'on fasse le switch à ceux en bambou qui sont compostables. Celle-là ici est Ola Bambou, une compagnie d'ici. On peut de plus en plus les trouver dans les pharmacies. Donc, c'est devenu de plus en plus accessible à tout le monde. Et celle-là, c'est bicarbonate. Donc, c'est vraiment un switch encore là qui est facile à faire. Pour vous, c'est extrême peut-être la pente à dents. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais au moins, la brosse à dents en bambou, c'est une belle option pour trouver une alternative écologique. C'est un geste facile à faire. Ensuite, pour ce qui est de la douche, moi, j'utilise d'ici dans ma petite routine matinale, c'est pour faire du dry brushing. C'est fait avec des poils naturels. Donc, le matin, je commence ma journée juste en me brossant. Ça va activer la circulation, l'infatique, ça exfolie. Je trouve que ça réveille super bien le matin. Et puis, elle est compostable à la fin de sa vie. On utilise encore du papier de toilette. Oui, oui, on n'est pas rendu là encore. Je ne sais pas si on va être là un jour, mais pour l'instant, c'est ça qu'on fait. On utilise un papier, bon, qui est le plus de 100% recyclé et tout et tout. Puis, sinon, je vais fabriquer un petit poo-poo spray que je laisse sur la toilette, tu sais, pour les bienfaits de la cause. Qu'on peut sprayer quand on est terminé. Qui sent bon. Avec des huiles essentielles aussi. Sinon, si on parle de règles au féminin... Nous, on utilise la Divaca. C'est un sujet qui peut peut-être être un petit peu tabou à parler. Par contre, c'est vraiment une révélation pour vous. Ça fait à peu près 4 ans que j'utilise la Divaca. C'est intimidant un peu au début, mais une fois qu'on a compris comment l'utiliser, c'est vraiment magnifique. J'avoue qu'au début, c'est un peu étrange, mais pour vrai, c'est tellement fun. Puis, de ne pas avoir justement à dépenser pour les tampons, les serviettes. Ça peut paraître un investissement au début, puisque c'est à peu près une quarantaine de dollars, je crois, en pharmacie. Par contre, on a juste besoin de la changer. La compagnie recommande à chaque année. Ça fait 4 ans que ça. C'est pour ça que tu en as une nouvelle. C'est ma nouvelle. Pour la désaffecter, tout ce qu'on fait, on la nettoie chaque jour. Et puis, à la fin du cycle, on la fait bouillir dans de l'eau. Ensuite, dans la douche, nous, ce qu'on utilise, c'est des savons en bord qu'on achète. On n'est pas rendu encore à les faire, peut-être un jour. Pour l'instant, on les achète déjà en bord. Donc, il y a un savon pour l'homme et la femme. C'est la même chose. Choisissez une odeur qui vaut mieux. Tu mixes les deux. Et puis, le savon, le champagne, je veux dire. On a fait beaucoup de stories. On en a parlé beaucoup sur Instagram à savoir d'où ça a été difficile de trouver qu'est-ce qui fonctionnait bien pour nous. On a eu des expériences, ma foi, spéciales. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en vrac, vous pouvez essayer des petites quantités, voir si ça fonctionne pour vous, selon votre type de cheveux, teint, pas teint. Et ensuite, nous, ce qui fonctionne super bien pour l'instant qu'on essaie, c'est le bican qui est en bord, qui mousse super bien. Oui, il y a Butter aussi en compagnie québécoise, ce qu'on aimait beaucoup. Qui se fait comme une petite boule. Donc, on la mousse avec l'eau entre les mains. Puis, on se lave les cheveux, ça mousse bien. Ils viennent sans emballage, donc c'est encore plus zéro déchet. Exactement. Et le conditionnaire, en fait, pour l'instant, moi, j'utilise un écoque qui se trouve en vrac aussi. Donc, je peux choisir la quantité que je veux et je laisse dans ma douche. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la douche. Sinon, j'utilise le Marc de café. En fait, le restant de mon infusion de café que je mets dans la douche pour m'étrolier le corps, finalement. Je ne fais pas ma poutine matinale avec la brosse. J'utilise Marc sur mon corps. Marc sur mon corps. Puis, si vous voulez que Marc soit encore plus hydratant, il faut le mélanger avec de l'huile de coco. C'est vraiment hydratant. On a la recette sur notre blog aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la douche, finalement. C'est super simple. Il y a aussi le rasoir qui fait vraiment peur. Il est unisexe, celui-là aussi. On l'a pris, nous, sur Amazon. Il est très écolo, puisque c'est simplement une petite lame qu'on a à changer une fois qu'elle est terminée. C'est en métal. Il faut être vigilant lorsqu'on l'utilise, puisque j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai vraiment eu une mauvaise expérience. Mais c'est parce qu'en fait, il faut vraiment y aller doucement, parce que ça coupe vraiment beaucoup. Sinon, on a beaucoup aussi d'huile essentielle dans notre salle de bain. On fera une autre vidéo, une autre fois, pour vous parler de nos préférés, puis comment on les utilise, tout ça. Puisqu'il y a tellement d'informations sur le sujet. Ça mérite une vidéo en soi. Et puis, on a encore un tiroir dans notre salle de bain, que je pourrais vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, je porte des pare-contact, des lunettes, donc j'ai toutes les liquides, tout ça, j'ai encore ça. J'ai un pot d'Advil, de Tylenol, comme on la jette en grand, comme ça on en a, qui fait beaucoup de choses. J'utilise personnellement des capsules de charbon quand ça va pas bien au niveau du ventre. Puis des petits trucs comme ça, qui est comme essentiel, qu'on n'a pas encore changé finalement, qu'on conserve. Puis ton maquillage. Je me maquille pas beaucoup, mais je vais vous montrer rapidement les essentiels. Donc, j'ai le cache cernes ici, celui-là est de Ménonge à 5 dans un contenant qui est recyclable à 30%. J'ai aussi le mascara, qui est dans un contenant aussi recyclable. J'ai pas encore essayé, toi non plus, la recette de mascara. Peut-être qu'un jour on vous en parlera. Ça c'est Zora, qui est faite à bord d'argan 100% naturel, fait localement. Et le plus cool, que j'ai ici, c'est mon phare à joues que j'adore de Biobel, qui est fait à partir de, encore là, naturel, qui est juste des coudes, donc il y a de l'argile, du mica. C'est super, super simple les ingrédients. Je pense qu'en fait, qu'est-ce qui est mal magique, c'est qu'on peut l'acheter en vrac, donc on peut remplir le pot. Mais techniquement, ça dure quand même assez longtemps. Puis avec mon petit pinceau, ça fait des belles petites jus. Fait que c'est ça, je mets ça dans mon petit sac à vrac de la compagnie Dans le Sac, qui est vraiment génial. Et je crois que c'est pas mal tout. En fait, c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, bien écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de répondre. On pourra faire une prise d'œuf avec les autres informations que vous avez envie d'entendre. Puis abonnez-vous à notre chaîne, parce que la semaine prochaine, Laurie va vous montrer comment faire le beurre corporel froîté, qui est super facile à faire des ingrédients qu'on a la plupart du temps chez soi. Et voilà, merci de nous écouter. Merci. Merci.